Aujourd'hui, nous allons parler du 7e commandement. On doit comprendre que lorsque l'on décide de se marier, on doit changer. Et vous savez, quand Jésus a dit à prostituée, va et ne pêche plus, là, ça veut dire qu'elle devait changer, elle devait, à partir de ce jour-là, prendre une décision. Et pour avoir une relation avec Dieu, on doit changer. Nous voyons que beaucoup de fois, beaucoup de gens disent « Ah, mais je suis comme ça. » Et s'il m'aime, alors il va m'aimer comme je suis. Bon, la vérité, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas imposer de changement à l'autre personne. Personne ne peut vous imposer à vous, et vous ne pouvez pas imposer à personne le changement qui doit se produire en lui. Même Dieu n'oblige personne. Qui l'obéit a les conséquences, les résultats de cette obéissance. peut être heureux. Qui ne l'obéit pas, aura aussi les conséquences de la désobéissance. Et la même chose se passe dans notre relation. Parce que quand la personne, elle se laisse inspirer, ça veut dire elle comprend, elle entend, comprend, et elle essaie d'améliorer, alors elle est en train de faire un bien pour elle, et elle finit même pour inspirer l'autre personne. Ça veut dire qu'elle donne à l'autre personne le plaisir de pouvoir être avec elle. Parce qu'elle a changé. Alors si elle a changé, alors l'autre personne va se sentir bien à ses côtés. Il y a des gens qui vivent beaucoup de années comme ça et se fatiguent. Ils pensent, dois-je vivre toujours avec cette confusion, avec cette solitude ? Est-ce qu'il n'a rien de mieux pour moi ? Et c'est pour cela que beaucoup de mariés se brisent, se divorcent vingt ans après ? Parce que la personne, parfois, elle écoute ce commandement, suit un peu ce travail. Elle a même déjà écouté les sept commandements. Et elle dit, ah, mais j'écoute, mais mon mari ne veut pas écouter, ou mon épouse ne veut pas écouter. J'essaie de parler, j'essaie d'améliorer, mais il n'améliore pas. J'essaie de faire ma part, mais elle ne fait sa part. Et là, la personne se sent un peu frustrée. Et l'objectif de ce commandement, c'est justement que vous puissiez focaliser votre vie, et pas la vie des autres. Que vous puissiez améliorer vous-même. Et ne vous inquiétez pas avec l'autre. Parce que s'il y a une amélioration en vous, il y aura aussi une amélioration après. Ça, c'est une conséquence dans la vie de l'autre personne. Même si vous avez beaucoup de problèmes. Ça, c'est la loi pour la vie sentimentale, pour une relation heureuse. Alors, dans tous les domaines, nous voyons ça. Par exemple, dans le sport, dans le travail. Si la personne veut maintenir sa condition physique dans le sport, si elle veut maintenir son travail, elle doit améliorer. Oui, même dans notre apparence. Même dans l'apparence. On doit améliorer chaque jour. Voilà, parce qu'on vieillit, alors c'est normal de devoir améliorer. Mais on parle pour maintenir. On ne parle pas pour avancer. Si pour maintenir, on doit améliorer, alors imagine pour avancer. Nous devons améliorer, mais améliorer beaucoup. Et c'est exactement ça qui se passe dans beaucoup de relations, que la personne ne veut pas améliorer. Alors, si vous améliorez pour travailler, si vous améliorez dans votre apparence, si vous améliorez tout le jour pour pouvoir innover quelque chose dans le sport, dans tout ce que vous faites, dans tout le domaine de votre vie, dans les affaires, pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas améliorer dans votre relation sentimentale ? Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas être meilleur ? Pourquoi vous dites que vous êtes comme ça et que vous serez toujours comme ça ? Pourriez-vous dire à votre patron que vous êtes comme ça et que vous n'allez pas améliorer ? Pourriez-vous dire à vos clients, oh, nous sommes comme ça, alors nous n'allons pas améliorer ? La vérité, c'est que vous ne le ferez jamais. Jamais vous ferez ça, jamais vous n'allez parler comme ça. Mais beaucoup de gens le font dans la relation. Elle dit, non, je suis comme ça, j'étais comme ça, je vais être comme ça et je vais mourir comme ça. Oui, c'est vrai. Ce drapeau-là que vous utilisez pour dire je suis comme ça, il va vous accompagner jusqu'à la morte. Et c'est vrai, vous allez mourir comme ça. Et encore, seul, et même dans votre enterrement, il n'aura pas beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que votre manière d'être orgueilleuse, insensible, sans vouloir changer, cette manière-là, elle va éloigner beaucoup de gens de votre présence. Alors, le septième commandement, c'est, ne t'accommodera pas comme tu es. Ne t'accommodera pas comme tu es. Tu ne peux pas t'accommoder. La façon comme tu es ne peut pas continuer. Nous tous, nous pouvons changer. C'est parti. Ciel. 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 Yank. Il est fantastique.